Do you know how to say, he was relieved, in French ? Il était soulagé. Listen to the story to learn more. This series is about Chloé. Stay until the end for a vocabulary short lesson about this story. Aujourd'hui, c'est samedi. Chloé a beaucoup de choses à faire ce week-end. Pour commencer, elle doit aller à la boulangerie pour acheter de quoi petit déjeuner. Elle et son copain adorent les viennoiseries, en particulier les croissants. Chloé entre donc dans la boulangerie. Bonjour madame, je voudrais deux croissants. Bien sûr, ça vous fera 2,40 euros. Voilà pour vous. Merci. Chloé ressort donc de la boulangerie. Elle a encore plusieurs choses à faire aujourd'hui. Avant de rentrer manger, elle souhaite se rendre au pressing pour déposer son tailleur. Elle l'a taché la veille avec de la sauce soja alors qu'elle avait commandé des sushis. Avant de rentrer au pressing, elle se renseigne sur les tarifs affichés à l'entrée. 30 euros pour la teinturerie d'un tailleur ? Selon Chloé, c'est beaucoup trop cher. Elle décide donc qu'elle ira au pressing plus tard car elle en connaît un bien moins cher. Elle rentre donc petit déjeuner avec son copain. Il est ravi de manger des croissants. Après le repas, Chloé et son copain sortent de leur appartement. Direction les boutiques. Chloé souhaite depuis quelque temps s'acheter une nouvelle montre et un sac à main. Il se dirige donc vers les galeries Lafayette pour se promener dans les allées. Les habits y sont assez chers, mais Chloé y trouve toujours les marques qu'elle préfère. Alors qu'ils se promènent, un vendeur vient leur parler. Je peux vous aider ? Chloé répond. Non merci, nous ne faisons que regarder. Peut-être plus tard. Très bien, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je reste à votre disposition. Il ne reste donc plus à Chloé qu'à faire son choix. Trouvera-t-elle son bonheur ? Aujourd'hui, c'est samedi. Chloé a beaucoup de choses à faire ce week-end. Pour commencer, elle doit aller à la boulangerie pour acheter de quoi petit-déjeuner. Elle et son copain adorent les viennoiseries, en particulier les croissants. Chloé entre donc dans la boulangerie. Bonjour madame, je voudrais deux croissants. Bien sûr, ça vous fera deux euros et quarante centimes. Voilà pour vous. Merci. Chloé ressort donc de la boulangerie. Elle a encore plusieurs choses à faire aujourd'hui. Avant de rentrer manger, elle souhaite se rendre au pressing pour déposer son tailleur. Elle l'a tâché la veille avec de la sauce soja alors qu'elle avait commandé des sushis. Avant de rentrer au pressing, elle se renseignent sur les tarifs affichés à l'entrée. Selon Chloé, c'est beaucoup trop cher. Elle décide donc qu'elle ira au pressing plus tard car elle en connaît un bien moins cher. Elle rentre donc petit déjeuner avec son copain. Il est ravi de manger des croissants. Après le repas, Chloé et son copain sortent de leur appartement, direction les boutiques. Chloé souhaite, depuis quelque temps, s'acheter une nouvelle montre et un sac à main. Il se dirige donc vers les galeries Lafayette pour se promener dans les allées. « Les habits y sont assez chers, mais Chloé y trouve toujours les marques qu'elle préfère. » Alors qu'ils se promènent, un vendeur vient leur parler. « Je peux vous aider ? » Chloé répond « Non, merci. Nous ne faisons que regarder. Peut-être plus tard. » Très bien. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. « Je reste à votre disposition. » Il ne reste donc plus à Chloé qu'à faire son choix. Trouvera-t-elle son bonheur ? Now let's listen to the story without translation and try to understand as much as you can. Don't forget, there will be a vocabulary recap at the end. Aujourd'hui, c'est samedi. Chloé a beaucoup de choses à faire ce week-end. Pour commencer, elle doit aller à la boulangerie pour acheter de quoi petit-déjeuner. Elle et son copain adorent les viennoiseries, en particulier les croissants. Chloé entre donc dans la boulangerie. « Bonjour madame, je voudrais deux croissants. » « Bien sûr, ça vous fera 2,40 euros. Voilà pour vous. Merci. » Chloé ressort donc de la boulangerie. Elle a encore plusieurs choses à faire aujourd'hui. Avant de rentrer manger, elle souhaite se rendre au pressing pour déposer son tailleur. Elle l'a taché la veille avec de la sauce soja alors qu'elle avait commandé des sushis. Avant de rentrer au pressing, elle se renseigne sur les tarifs affichés à l'entrée. 30 euros pour la teinturerie d'un tailleur, selon Chloé, c'est beaucoup trop cher. Elle décide donc qu'elle ira au pressing plus tard, car elle en connaît un bien moins cher. Elle rentre donc petit-déjeuner avec son copain. Il est ravi de manger des croissants. Après le repas, Chloé et son copain sortent de leur appartement. Direction les boutiques. Chloé souhaite depuis quelque temps s'acheter une nouvelle montre et un sac à main. Il se dirige donc vers les galeries Lafayette pour se promener dans les allées. Les habits y sont assez chers, mais Chloé y trouve toujours les marques qu'elle préfère. Alors qu'ils se promènent, un vendeur vient leur parler. Je peux vous aider ? Chloé répond. Non merci, nous ne faisons que regarder. Peut-être plus tard. Très bien, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je reste à votre disposition. Il ne reste donc plus à Chloé qu'à faire son choix. Trouvera-t-elle son bonheur ? Did you understand ? Play it again if you didn't. Now, let's learn vocabulary. Le pressing. The dry cleaners. Une montre. A watch. Un sac à main. A handbag. Un vendeur. A salesman. Une marque. A brand. Don't forget to subscribe and like the video if you did. Here is another video for you to watch. Listen to other French stories and you'll improve even more. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501